... Donc, je me propose de vous retracer un peu la chronologie préhistorique et proto-historique sous forme un peu imagée, bien entendu, mais surtout axée sur l'utilisation de la pierre. On parle de paléolithique, de mésolithique, de néolithique, lithique vient du grec lithos qui veut dire la pierre, paléolithique la pierre ancienne, mésolithique la pierre moyenne, néolithique la pierre nouvelle. En réalité, ce sont des appellations qui sont très anciennes, qui remontent déjà au XIXe siècle et s'il est vrai que la pierre a joué un rôle absolument extraordinaire pendant le paléolithique, c'est beaucoup moins vrai pour les périodes qui suivent puisque l'usage du bois et surtout de la poterie va arriver, donc d'autres matériaux qui auraient peut-être été mieux appropriés pour donner un autre nom. Néolithique, ça ne plaît pas aux archéologues. Voilà, alors, le paléolithique commence pratiquement avec l'apparition des premiers hommes, on peut dire, et on peut remonter pour le paléolithique ancien à 1,8 million, c'est très ancien, mais bien entendu, le berceau de l'humanité qui est l'Afrique a vu que l'homme a commencé à migrer et n'est arrivé en Europe que beaucoup plus tardivement, vers moins 800 000. Donc ici, les animaux arrivent à utiliser des pierres aussi pour certains usages. On sait que la loutre, par exemple, met une pierre sur son ventre, fait nage sur le dos et puis casse des matériaux sur la pierre. On a vu aussi des grives qui utilisent des pierres pour casser des escargots. Donc les animaux arrivent à le faire. Les premiers homilidés ont fait pareil et très rapidement, l'homo erectus, donc en Afrique, a commencé à tailler la pierre pour avoir un biseau ou une pointe. C'est ce que l'on appelle, lorsqu'un galet qui est taillé avec des enlèvements sur un seul côté, ça s'appelle un chopper. C'est celui que vous avez ici, en haut à gauche, sur le... Donc ici, sur la photo, en haut à gauche. Et vous voyez en bas, donc, que les enlèvements sont unifaces d'un seul côté, alors que, un peu plus tardivement, l'homme va tailler sur les deux côtés et obtenir un biseau très aigu, c'est ce qu'on appelle un shopping tool. Vers moins 500 000, l'homme est présent en Bretagne. Et sur la côte sud-ouest de la Bretagne, à Plouinec, il y a une grotte marine qui est effondrée. Le plafond s'est effondré. Vous voyez sur la photo, sur la partie gauche de la photo, on voit encore très bien la trace de l'érosion marine qui a façonné cette grotte dans l'orthognex de Plouinec. Là, le site est encore en cours de fouille. Ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'il est en cours de fouille. Et on a retrouvé dans cette grotte marine des shoppeurs, des shopping tools, vous les voyez ici sur la photo, et aussi le plus ancien foyer constitué d'Europe et qui remonte à moins 480 000 ans. C'est quand même assez considérable. Et un peu plus tardivement, on va arriver à une période qui est bien connue, c'est l'Acheléen, qui a été définie à Saint-Achel, en Picardie. Et du shopping tool, qui est un instrument qui est taillé en biseau des deux côtés du galet, on va commencer, on va enlever toute la partie externe du galet, ou de la roche brute qu'on a prélevée, et on va faire ce qu'on appelle un biface. Le biface, Acheléen, c'est l'outil à tout faire de l'homme préhistorique. C'est un outil qui a une symétrie axiale, et qui a une forme tout à fait caractéristique. Il a une pointe qui sert à percer, il a un côté qui sert à couper, et un autre qui est arrondi, qui sert à racler. Donc, c'est un outil triple, on peut dire, et qui sert journellement à l'homme préhistorique. Alors, des bifaces Acheléen, il y en a de différentes formes. Ceux que je vous montre, là, sont les plus beaux, on peut dire. Ils sont ovoïdes, ou triangulaires, ou cordiformes, ou encore mycocoïdes, lorsqu'il y a un petit évasement sur la paroi tranchante. Très vite, on passe à une autre technique, c'est pendant le paléolithique moyen. Donc, de moins 250 000 à moins 35 000, c'est l'homme de Néandertal qui occupe le terrain. On l'appelle Homo sapiens néandertalensis. Celui qui l'a précédé, qui était à Menez-Rigand, c'est Homo heidelbergensis. Les archéologues ont l'habitude de donner le nom d'une industrie à un nom de lieu, où on a trouvé la première fois cette industrie, ou ce fossile humain. Et donc, pourquoi Heidelbergensis ? Parce qu'à côté de Heidelberg, en Allemagne, il y a un lieu dit qui s'appelle Moer, où on a trouvé très anciennement une mâchoire, la mâchoire de Moer, qui était, on disait, de l'Homo erectus autrefois. Maintenant, Homo erectus est devenu Homo heidelbergensis. Et un peu plus tardivement, toujours en Allemagne, on a trouvé un crâne, ce coup-là, c'est plus qu'une mâchoire, c'est un crâne complet, du côté, dans la vallée de Néandert. Et c'est pourquoi on a donné, au nom de cet homme-là, l'homme de Néandertal. Donc, l'homme de Néandertal va hériter, bien entendu, des techniques qui l'ont précédé, mais il va les améliorer. Et son industrie va se diversifier. On ne va plus avoir simplement des bifaces, on va en avoir, bien sûr, mais vous voyez que, sur l'image du haut, il y a un biface tout à fait en haut à gauche, mais on voit qu'il y a des lames qui sont retouchées, qui servent de couteau, d'autres qui sont arrondies, qui servent de racloir, et ce sont des outils qui sont assez caractéristiques de l'époque moustérienne. Donc, on va voir une diversification d'outillages, surtout en silex. Le silex est un matériau qui est tout à fait particulier, parce qu'il est assez isotrope, et lorsqu'on tape dessus, on enlève des éclats qui sont très, très bien réussis. Et à cette époque-là, au Néonéartal, on va voir une nouvelle technique de débitage de la roche qui apparaît. C'est ce qu'on appelle la technique levallois. C'est un professeur d'archéologie qui s'appelait M. Levallois, lui qui a donc défini cette technique-là. C'est-à-dire que l'homme préhistorique va commencer à préparer son nucléus. Le nucléus, c'est le rognon de silex à partir duquel on sort les éclats et les lames. Et donc, il va préparer son nucléus de façon à avoir l'éclat qu'il veut, au final. Et ce qui fait que, lorsque l'on a des pointes, des racloirs, des lames, etc., on va voir souvent sur le talon, le talon, c'est la partie où on a frappé, on va voir le talon facetté. Et donc, c'est ce que vous avez sur l'image du bas. Vous voyez que vous avez des éclats avec des talons où on voit des reliefs d'enlèvement d'éclats préliminaires pour avoir l'éclat définitif. Donc, c'est une technique qui est caractéristique, on peut dire, du moustérien. Voilà, par exemple, un outil très caractéristique. C'est un racloir, un racloir convex, qui est fait sur silex, où il y a encore une partie du cortex qui est en place. Et ce type de racloir-là, on en a trouvé à Ploumanac. Donc, Yvon-Marie avait trouvé un très beau racloir moustérien à Ploumanac, dans une coulée de solifluxion. On passe maintenant à la période suivante, qui est le paléolithique supérieur, qui est une période, bien entendu, extrêmement riche, de plus en plus riche, on peut dire. La population humaine est aussi plus abondante. Cette période va durer de moins 35 000 jusqu'à moins 12 000. Il y a encore quelques années, on disait que l'homme de Néandertal disparaissait à moins 35 000. Il était remplacé par l'homme de Cro-Magnon, qu'on appelle l'homo sapiens sapiens. On sait aujourd'hui, grâce aux études ADN, etc., qu'il n'y a pas eu cessation complète de l'homme de Néandertal, soit par maladie, soit par guerre, on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'il y a eu des mélanges entre deux types d'hommes, on peut dire, l'homme de Néandertal et l'homme de Cro-Magnon. Cet homme de Cro-Magnon, l'homo sapiens sapiens, en réalité, il est arrivé par Israël. Il a suivi ensuite toute la côte de la Méditerranée pour arriver en France. Et ils se sont mélangés au Néandertalien. Au début, on pensait que c'était impossible, mais ça s'est bien réalisé. Alors, en paléotique supérieure, l'industrie va encore... Il y a toujours héritage des prédécesseurs. Et puis, l'industrie va encore se diversifier. On va avoir une grosse extension du débitage laminaire. Souvent, les Néandertaliens utilisaient des gros éclats pour faire leurs outils. Là, on va voir qu'il va y avoir une prédominance dans le débitage laminaire. Laminère, c'est-à-dire des lames de Silex qui sont au moins deux fois plus longues que larges. Au moins. Et souvent, c'est trois, quatre fois. Ces lames de Silex vont être utilisées pour faire un nouvel outillage parce que les méthodes de chasse s'améliorent. On va voir apparaître des javelots. On va voir apparaître aussi des pointes, même de flèches, assez rapidement. Voilà, par exemple, dès le début, une pointe. une pointe qu'on appelle couteau de Châtel-Péron ou pointe de Châtel-Péron. C'est une pointe qui est réalisée à partir d'une lame, d'une lame de Silex. Et toute la partie gauche de la lame est retouchée de façon abrupte à dos courbes. Alors, on ne sait pas si c'est un outil qui servait à couper ou si c'est un projectile. On ne le sait pas, on n'a aucune preuve jusqu'à présent. Et on le saura sans doute un jour. La période qui suit immédiatement, c'est l'Orignacien. Et l'Orignacien, avec l'Orignacien, apparaît les premières formes d'art mais extraordinaire, un art tout à fait abouti. Vous avez sans doute entendu parler du professeur Leroy Gouran qui avait fait un magnifique ouvrage sur l'évolution de l'art pendant la préhistoire. Eh bien, à l'époque où Leroy Gouran vivait, on ne pouvait pas faire de datation des peintures rupestres qui avaient du carbone qui étaient faites au carbone. Mais pourquoi ? Parce que moi, quand j'étais jeune, il y a quoi maintenant ? Pas mal d'années, 50 ans, il fallait à peu près 20 grammes de charbon de bois pour faire une datation carbone 14. Aujourd'hui, quelques milligrammes suffisent. Ce qui fait qu'on peut gratter un tout petit peu de carbone sur une peinture murale, par exemple, et le dater. Et ces datations ont mis complètement par terre la théorie évolutionniste de l'art paléolithique. Et on sait maintenant, grâce justement à la découverte de la Grotte Chauvet, à Vallon-Pond-Darc, que cet art est abouti dès le début. Les premières manifestations de l'art en France sont extraordinaires. Là, vous avez des lions qui sont réalisés avec du bioxyde de manganèse, donc de la pyrolyzite, si vous préférez, et aussi un rhinocéros qui est très beau, et une rare peinture d'oiseau, une rare gravure, parce que ce n'est pas une peinture d'oiseau sur une paroi, c'est un hibou. Ce hibou n'est pas peint. Il est gravé au doigt sur une paroi verticale recouverte d'argile. Donc, l'argile était humide et moue. Ils ont fait comme ça, très rapidement, un hibou, alors que les autres parois, elles ne sont pas recouvertes d'argile et sont peintes au bioxyde de manganèse. On passe tout de suite à la période suivante, le gravétien. Le gravétien, où on va voir des nouveaux outils qui vont apparaître. Il y a d'abord la pointe de la gravette, qui est une pointe qui ressemble au couteau de châtelperron, à la différence près que la troncature qui fait le dos de la pointe de la gravette est rectiligne. Mais on voit apparaître surtout ici, juste à côté, un burin. Le burin est réalisé sur une lame de silex qui est tronquée également par des retouches abruptes. Et à partir de cette troncature, on va taper verticalement sur la troncature pour enlever ce qu'on appelle une chute de burin qui va faire un tout petit biseau. Et vous allez me demander mais à quoi servaient ces burins ? Eh bien, tout simplement, aux gravétiens, on voit apparaître des petites statues, des petites statuettes de Vénus Calipige. Et ces burins servaient à graver l'os, la corne, le bois et aussi l'ivoire. On voit aussi de très beaux grattoirs qui apparaissent pour travailler les peaux. Et aussi, vous voyez en bas, une pointe à pied d'oncule qui est vraisemblablement une armature de projectiles. À droite, vous avez des toutes petites pointes de la gravette. L'art gravétien, comme je vous le disais, est extraordinaire. Vous avez à gauche une Vénus, c'est la Vénus de Grimaldi qui est en stéatite. La stéatite est une roche très tendre qui se travaille très facilement. Les Esquimaux la travaillaient aussi pour faire des récipients. Elle a l'avantage de résister au feu. Au milieu, vous avez la Vénus de l'ocèle qui est en relief sur une pièce calcaire. Vous voyez que ces Vénus, comme on les appelle, ont des formes très proéminentes. Aussi bien les seins, le ventre et aussi les fesses. C'est pour ça qu'on les appelle calipiges ou stéatopiges. Ce qui veut dire calipiges qui ont de belles fesses, stéatopiges qui ont de la graisse dans les fesses. à la même époque, vous avez aussi de la peinture. De la peinture, là, je vous présente le cheval, le fameux cheval de Pêche-Merle où l'homme préhistorique a utilisé le relief naturel de la paroi, c'est dans une grotte, de la paroi pour faire la forme de la tête du cheval. Et à partir de cette forme naturelle de la tête du cheval, il a vu cette forme-là, comme on a l'habitude ici dans la région de donner des noms à certains rochers, le chapeau de Napoléon, le roi Gralon, etc. Et bien là, c'est pareil. La forme du rocher a inspiré l'artiste gravétien pour dessiner un cheval. Et alors, ce cheval est réalisé aussi à la pyrolusite. La pyrolusite est un dioxyde de manganèse. Et il y a un archéologue et on voit que la façon de procéder est faite par crachat. Donc, l'homme préhistorique va prendre un matériau, il va le broyer très finement, il va le mettre dans la bouche, le mélanger à la salive et il va cracher soit directement sur la paroi, soit à l'aide d'un petit tube, un roseau, quelque chose comme ça. Et vous voyez qu'au-dessus du cheval, il y a une main. Ce qu'on appelle une main négative. Parce que l'homme a mis sa main contre la paroi et il a projeté la peinture sur sa main. Il a enlevé la main et donc la main servait de pochoir. Et il y a un archéologue qui a voulu tenter, tenter le coup et essayer de reproduire des peintures comme les faisaient ces préhistoriques. Il a donc pris de la pyrolusite, il l'a brouillée très finement, il l'a mis dans sa bouche et il a commencé à peindre un cheval en crachant soit directement soit avec l'aide d'un petit tube. Et au bout de quelques minutes, il a eu une grosse surprise. C'est qu'il a eu des visions. La pyrolusite a eu un effet extraordinaire sur son organisme et il avait des visions absolument apocalyptiques. Alors, est-ce que l'art historique est lié un peu à ça ? On ne sait pas mais toujours est-il que si vous prenez de la pyrolusite que vous la mâchez, vous verrez qu'au bout de quelques instants, vous aurez des visions hallucinatoires. On passe à la période suivante qui était très chère à François Mitterrand, c'est la roche de Solutré. Le Solutréen est une période un peu particulière qui se situe vers 20 000 avant Jésus-Christ mais qu'on ne retrouve pas partout. Le Solutréen on va le retrouver jusqu'aux marches de Bretagne on le trouve dans la grotte de Mayenne Science donc en Mayenne donc on ne le connaît pas en Bretagne au moins pas encore on le connaît en Espagne par contre. Donc c'est une civilisation on peut dire qui est un peu particulière et qui ne s'est pas répandue partout. Mais si je vous en parle c'est que les Solutréens ont utilisé le Silex de façon extraordinaire en faisant des lames très longues qui font qu'ils foivent 20 cm de longueur qu'on appelle soit des feuilles de laurier soit des feuilles de sol et qui sont taillées de façon biface et de façon très belle. Les Solutréens ont également travaillé la pierre comme un roc de serre où vous voyez un ovibos et un cheval gravés sur la pierre. On passe à la période suivante qui est le Magdalénien qui se situe entre moins 17 000 et moins 12 000 12 500 même et vous connaissez tous la grotte de Lascaux donc je ne vous ai pas mis de photo de la grotte de Lascaux par contre je vous ai mis celle du plafond de la grotte d'Altamira en Espagne où il y a énormément de bisons qui sont très bien dessinés alors à la fois avec de l'ocre l'ocre pour ceux qui ne le savent pas c'est un c'est un sédiment argileux qui est teinté par des oxydes de fer en fonction de la quantité d'oxydes de fer qu'il y a dans l'ocre vous pouvez avoir de l'ocre jaune jusqu'à de l'ocre marron foncé en passant par le rouge donc l'homme préhistorique choisissait ces ocres et vous voyez que là il a utilisé des ocres rouges et également de la pyrolusite à Ruffignac par contre qu'on appelle la grotte au sang mammouth et ce sont des peintures qui sont faites au charbon de bois et à la pyrolusite la pyrolusite c'est le bioxyde de manganèse et donc là vous voyez que sur cette grotte au sang mammouth que j'ai eu l'occasion de visiter il y a longtemps les reliefs que vous voyez en marron ce sont les rognons de silex qui sortent de la craie et donc c'est ces rognons de silex que l'homme préhistorique prélevait pour tailler ces outils on va arriver à une période qu'on a appelée que beaucoup d'archéologues aujourd'hui ne veulent plus appeler épipaléolithique épipaléolithique veut dire la fin du paléolithique on se situe vers moins 12500 à moins 8000 c'est une période de transition absolument extraordinaire où on connaît un réchauffement climatique celui qu'on connaît aujourd'hui c'est ridicule par rapport à ce qu'ils ont connu les hommes préhistoriques la remontée du niveau de la mer s'est faite d'une centaine de mètres sachez qu'il y a 30 000 ans le niveau de la mer était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui la manche n'existait pas il y avait juste au milieu de la manche ce qu'on appelle le fleuve manche qui réunissait à la fois l'Elbe le Rhin la Tamise la Seine et également je ne sais pas le Léguerre par exemple donc pourquoi ? parce que l'Elbe et le Rhin et la Tamise ne pouvaient pas s'évacuer vers la mer du Nord qui était complètement glacée les glaciers des montagnes avaient considérablement grossi l'eau était stockée aussi dans les banquises et donc la calotte glaciaire était descendue jusqu'à recouvrir pratiquement toute l'Irlande toute l'Ecosse pratiquement tout le pays de Galles et l'Angleterre il restait juste la frange la frange sud de l'Angleterre et qui n'était pas sous les glaces donc cette remontée du niveau de la mer est consécutive d'un réchauffement climatique et qui dit réchauffement climatique va dire changement de flore et par conséquent changement de faune à l'époque la Manche était une grande steppe avec donc des herbes des lichens etc où paissaient des mammouths des rhinocéros laineux des animaux très sympathiques et des troupeaux de rennes et de chevaux d'aurocs aussi et tout ça a connu une transformation assez rapide les mammouths sont partis terminer leur vie en Sibérie les rennes se sont retrouvés en Laponie et puis les aurocs on en a retrouvé encore quelques les derniers ont été tués au Moyen-Âge donc il n'y a pas si longtemps que les aurocs ont disparu d'Europe donc ils ont quand même survécu les chevaux les chevaux aussi ont survécu le cheval de l'époque c'est ce qu'on appelle le cheval de Przewalski c'est l'équivalent de celui qu'on trouve encore en Pologne aujourd'hui à Tassauvage qui dit changement climatique changement de flore changement de faune dit que l'homme est obligé de s'adapter à des nouvelles conditions aussi et donc cette méthode de chasse vont également changer l'arc et la flèche sont inventés et c'est sans doute ce changement de contexte ce changement de climax on peut dire qui va faire que la pensée de l'homme va changer considérablement aussi et son art qui était très abouti pendant le biotique supérieur va changer complètement de l'art figuratif il va devenir de l'art abstrait mais progressivement j'en viens à une découverte qui est ancienne puisque c'est en 1987 lorsque l'ouragan a traversé le Finistère que un pain maritime qui se trouvait en haut du rocher de l'impératrice à Plougastel d'Aoulas s'est affaissé et tombé et a provoqué un chablis et une personne qui me connaissait qui habitait à proximité qui s'intéressait au patrimoine de sa commune m'a appelé pour me dire qu'entre les racines du pain qui étaient à la verticale il voyait des tessons de poterie et puis des ossements alors je suis allé voir c'est la première fois que j'allais sur le haut de ce rocher qui a une falaise verticale pratiquement verticale de 50 mètres de haut et du haut de ce rocher j'ai été absolument stupéfait de voir le panorama que l'on a on voit au delà du goulet de Brest vers l'ouest et vers l'est on voit les premières maisons de l'Andernot je ne sais pas si vous voyez la distance que ça fait c'est absolument phénoménal je me suis mis en tant qu'archéologue dans la peau d'un homme précieux je me suis dit on avait un panorama extraordinaire pour voir passer les bestiaux et pouvoir les chasser bon et puis je me suis quand même après m'être émerveillé sur le panorama j'ai quand même regardé ce qu'il y avait entre les racines les racines de ce pain maritime il y avait bien des tessons de poterie et des ossements mais les tessons de poterie c'était de l'enriot du sargumine quant aux ossements il y avait encore les traces de siège c'était des os de poteau feu visiblement avant moi beaucoup de personnes étaient passées par là pour pique-niquer et profiter du panorama et puis bon j'ai été très déçu j'étais franchement déçu de m'être déplacé par rapport à la vue que j'avais du paysage et donc plutôt que de rejoindre ma voiture que j'avais laissée au sud du rocher de l'impératrice je me suis dit je vais faire le tour je vais descendre voir comment ça se passe en bas donc je suis descendu par la face est et puis j'ai longé la paroi qui est vraiment verticale où les gens viennent faire de l'escalade et de la grimpe et en arrivant au pied du rocher de l'impératrice je vois un surplomb et je me dis ça pourrait bien faire un abri sous roche alors bien sûr on est toujours à la recherche des sites archéologiques je m'approche de l'abri et quelqu'un m'avait précédé c'était un animal fouisseur il n'a pas laissé sa carte c'était un blaireau ou un renard je ne sais pas il a commencé à faire un terrier mais c'était tout récent et donc dans les terres qu'il avait sorties je trouve trois silex je lui dis tilt ça marche et pas n'importe quel silex il y avait une lame de plus de 10 cm de long alors quand on trouve une lame de 10 cm de long en silex et un très beau silex et bien je vous dis que ça n'arrive pas tous les jours et que ça ne peut pas être du mésolithique ou du néolithique sauf si c'est du silex qui vient du Grand Présigny dont on parlera tout à l'heure mais je me suis dit là je crois que j'ai trouvé un abri sous roche magdalénien parce que j'étais toujours à la recherche du magdalénien jusqu'à présent jusqu'à aujourd'hui on n'a aucun site magdalénien en Bretagne alors je me suis dit on ira bien pour en trouver un jour je me suis dit c'est peut-être celui-là donc je fais ma fiche destructive de site archéologique que j'envoie au service régional de l'archéologie en disant magdalénien point d'interrogation c'était en 1987 et je pensais fouiller je pensais fouiller cet abri sous roche pour savoir ce qu'il avait dans le ventre mais c'était une propriété privée le propriétaire avait donné l'autorisation au grimpeur d'escalader la paroi et je me suis dit fouiller un abri sous roche comme ça ça va demander des années ça va coûter cher parce qu'une fouille c'est pas gratuit ça va demander un investissement intellectuel de nombreuses personnes parce qu'un archéologue sur un site comme ça ne travaille pas tout seul il fait appel à des gens qui font la datation qui font la micropaléontologie il y a un tas de spécialistes qui travaillent toujours les uns avec les autres et donc je ne peux pas je ne peux pas fouiller un site comme ça sans qu'il soit propriété soit d'une commune soit d'un département soit de l'état et par chance le site était en préemption départementale pour une raison tout à fait particulière c'est que non seulement il y a l'escargot de Kimper et l'ona Kimperiana qui fait tant parler de lui parce que ça on le trouve pratiquement dans tout le Finistère mais là à cet endroit là pousse une toute petite fougère qui ressemble davantage à une mousse qu'à une fougère d'ailleurs et qu'on ne retrouve qu'en deux endroits au monde un peu gastel d'aoulas là et un autre site en forêt de Vuelgoat et donc ce terrain là était en préemption départementale et les agents fonciers du département avaient entamé des négociations avec le propriétaire les époux Noblais pour ne pas les citer et ce qui s'est passé c'est que quelques temps après pour des raisons que j'ignore le couple a commencé à battre de l'aile Madame Noblais et Monsieur Noblais ont divorcé ça a retardé l'acquisition après le divorce Madame Noblais malheureusement pour elle a été atteinte d'un cancer ça a duré plusieurs années et il en est décédé et donc le site n'a pu être acquis qu'en 2011 donc il n'y a pas si longtemps il y a 8 ans et moi depuis 87 je voyais le temps passer je me suis dit c'est vrai que les archéologues ont l'habitude de parler avec le temps le temps c'est des années des millions d'années c'est pas toujours grand chose pour nous mais là je voyais l'âge de la retraite apparaître et je me suis dit c'est pas moi qui vais pouvoir fouiller ce site là enfin prendre la responsabilité au moins de fouiller ce site là il faut que je trouve quelqu'un quelqu'un d'autre et par chance j'avais fouillé un autre abri sous roche à Plouné-Horménez avec Régor Marchand et on était allé tous les deux Régor Marchand et moi faire une communication à un colloque sur les abris de chasse à Toulouse et à Toulouse pendant ce voyage là j'ai rencontré Nicolas Nodino qui faisait sa thèse sur l'asilien la période asilienne qui est la période qui se situe entre moins 12 500 et moins 8 9 000 et donc on a commencé à discuter je lui ai dit ce que j'avais trouvé et puis ce que je ne vous ai pas dit c'est que entre temps les grimpeurs qui voulaient accentuer la difficulté de la grimpe avait commencé à taper dans l'abri sous roche pour rendre plus difficile l'escalade et un des grimpeurs qui me connaissait aussi arrive un jour à mon bureau au FOU au centre départemental d'archéologie et puis il me dit voilà je suis grimpeur on a creusé là au pied du rocher de l'impératrice il ne savait pas que c'était un site archéologique on avait gardé ça secret bien entendu et puis il dit voilà ce que j'ai trouvé alors il me donne 7 ou 8 silex alors là j'ai fait une drôle de tête vous imaginez j'ai dit ben écoutez ce n'est pas bien ce que vous avez fait mais je ne peux pas vous engueuler parce que vous ne saviez pas que c'était un site archéologique mais je vous remercie quand même de m'avoir dit ce que vous avez fait parce qu'avec l'autorisation du directeur des antiquités comme on disait à l'époque Charles Tanguy-le-Rou j'ai pris mon tamis je suis allé sur place j'ai tout tamisé les terres qu'ils avaient remuées et j'ai récolté une cinquantaine de pièces dont des fameuses pointes à dos courbes asyliennes et du coup je savais que ce n'était plus du magdalénien mais de l'asylien mais très très intéressant malgré tout voilà et donc j'en arrivais à vous dire que le terrain a été acquis en 2011 et je n'ai pu fouiller que finalement qu'à partir de 2013 le temps de mettre en place les demandes les autorisations les crédits l'équipe de fouilles avec Nicolas Nondino depuis 2011 je fouille tous les mois de juillet au rocher de l'impératrice donc c'est la septième année cette année où j'ai fouillé au rocher de l'impératrice voilà vous avez la paroi la paroi abrupte du rocher de l'impératrice avec tout à fait en bas l'abri sous roche et mon ami parce que c'est un ami quand même Nicolas Nondino qui a fait sa thèse sur l'asylien en étudiant aussi les pièces que j'avais récoltées voilà les pièces qui sortent du rocher de l'impératrice enfin quelques-unes parce qu'on en a des des milliers ce sont des toute la planche qui est à gauche ce sont des des pointes à deux courbes donc des pointes asyliennes et certaines sont impactées c'est à dire qu'elles ont reçu un choc à la pointe notamment celles qui sont en haut là vous voyez des petites flèches je ne sais pas si vous les voyez c'est que les les pointes les pointes ont percuté quelque chose et ont laissé une empreinte un petit éclat qui s'est enlevé on voit que certaines sont brisées aussi certaines ont pu être reconstituées d'autres non cet abri de chasse a dû accueillir maximum une dizaine de personnes parce que l'abri fait une dizaine de mètres de long sur 3 mètres de large on ne peut pas mettre 50 personnes dedans ce n'est pas possible donc cet abri sous roche a servi occasionnellement donc des durées qui sont assez courtes mais qui ont été renouvelées parce que maintenant on a une stratigraphie on a trouvé pas plus tard que cette année un foyer en place mais on avait d'autres d'autres vidanges de foyers qui sont superposés sur une trentaine de centimètres de profondeur on voit des couches de cendres et après de l'érosion etc. mais non seulement il y a des pointes de flèche mais on a aussi les couteaux qui servaient à découper la viande il faut savoir qu'à cette époque là il y avait des camps de base et aussi des groupes de chasseurs qui partaient dans plusieurs directions d'autres qui allaient à la pêche d'autres qui allaient à la chasse d'autres qui allaient chercher du silex etc. et ces chasseurs là quand ils tuaient un auroch par exemple ou un cheval ils n'allaient pas le porter sur leur dos bien entendu donc ils découpaient ils découpaient des morceaux ils prenaient les meilleurs morceaux ils laissaient le reste au charognard et ils partaient donc on trouve beaucoup de couteaux ce sont des lames de silex toujours qui marquent on voit très bien l'usure et le réaffûtage avec des retouches rasantes et aujourd'hui il y a des spécialistes qui étudient justement l'usure de ces couteaux là et en fonction du type d'usure et des traces qui sont laissées sur les toutes petites éclates silex on arrive à savoir à quoi a servi la pièce alors certaines certaines lames ont coupé de la viande d'autres ont coupé de l'os ont touché de l'os donc c'est vraiment des pièces de découpe de boucherie à côté de cela on a aussi des grattoirs qui servaient à gratter les pots bien sûr ils n'allaient pas jeter les pots forcément quelques burins aussi quelques burins mais les pièces quand même les plus caractéristiques ce sont les pointes à deux courbes et alors la surprise ça a été quand même dès la première année on a gardé ça secret pendant pas mal de temps de trouver des plaquettes gravées on en a une soixantaine certaines sont la taille d'un doigt et il y a juste deux ou trois traits gravés dessus mais on en a quand même au moins deux qui sont absolument uniques au monde il faut dire c'est d'abord celle-ci qu'on a trouvé la première année j'ai eu la chance de la trouver c'est le dernier jour de la fouille de la première année donc en 2013 on avait fait deux tranchées lorsqu'on fait une fouille on commence par voir essayer de connaître le potentiel archéologique du site c'est-à-dire qu'on fait des tranchées exploratoires on avait fait deux orthogonales une le long de la paroi et une autre transversale et le dernier jour j'avais remarqué qu'il y avait un petit bout de schiste qui ressortait de la coupe on fait des coupes bien droites pour étudier la stratigraphie et je dis à Nicolas écoute Nicolas là il y a un bout de schiste on dirait qu'il y a un trait gravé dessus il est passé de 2-3 cm est-ce que tu crois qu'il ne vaudrait pas mieux l'enlever plutôt que de laisser là jusqu'à l'année prochaine on ne sait jamais ce qui peut se passer on a ouvert une petite fenêtre de 30 sur 30 à peu près on est descendu dedans et quand j'ai sorti la pièce qu'est-ce que j'ai dit ? oh la vache ! il y avait la tête de roc celle du bas que je voyais devant moi alors on était une dizaine de fouilleurs pour faire les sondages surtout des fouilleuses d'ailleurs on se la passe de main en main on était tous émerveillés bien entendu et puis la dernière fouilleuse a le réflexe de retourner la pièce ah vous avez vu ce qu'il y a au dos ? et au dos c'était Laurent Grayonnant c'est une figure qui est unique qu'on ne connait nulle part dans la préhistoire donc c'est absolument mais alors ce que vous voyez là le morceau que vous voyez là fait partie d'une grande plaque de schiste et on a retrouvé d'autres morceaux qui se raboutent donc on a d'autres morceaux du corps de l'oroque une autre plaquette qui fait 25 cm sur 20 à peu près représente d'un côté un cheval entier avec tous les détails il y a le muf, le naseau, les oreilles, les yeux, les poils tous les sabots tout est représenté d'un côté et de l'autre côté vous avez deux chevaux qui sont l'un à l'endroit l'autre à l'envers les têtes se raboutent et entre les pattes d'un des chevals il y a un poulain c'est absolument extraordinaire on a d'autres on a une autre oui quelle est l'échelle de la taille des pierres la taille des pierres oh là elle est grande comme ça et la tête de et le roc votre fils me disait que le roc c'était tout voilà c'est la taille de ma main à peu près ah oui parce que quand on les voit comme ça non non c'est la taille de ma main et vous voyez que ce sont des gravures absolument figuratives et très 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 fines et à côté de cela on a d'autres têtes des petites plaquettes avec une tête de cheval on a plusieurs chevaux comme ça et on a aussi des petites plaquettes avec des signes alors énigmatiques des traits parallèles avec une espèce de spirale des trucs en chevron etc donc on a à la fois de l'art figuratif et de l'art symbolique je vous présente ici à titre de comparaison une tête de cheval qui a été trouvée à Pincevent justement par le roi Gouran et qui date de l'époque magdalénienne du magdalénien et on voit que c'est tout à fait la reproduction de ce qu'on a au rocher de l'impératrice alors pourquoi je vous dis ça ? c'est parce que l'asilien a été défini par Piet lorsqu'il a fouillé la grotte du Madasil dans les Pyrénées arriégeoises donc c'était au siècle dernier non c'est au siècle précédent au 19ème siècle et il avait défini l'asilien d'abord avec les pointes à deux courbes bien entendu qui est la pièce caractéristique asilienne mais aussi l'art asilien à partir de galets qui étaient décorés de points d'ocre ou quelquefois de petits traits parallèles et cet asilien, cet art asilien il avait été défini comme complètement abstrait on ne sait pas si ça correspond à des comptages de toute façon on ne sait pas à quoi correspond à ce qu'a voulu faire l'omprice on ne sait pas du tout mais avec le rocher de l'impératrice on sait maintenant que cet asilien du Madasil qui est l'asilien récent là on est à l'asilien ancien les datations carbone 14 que l'on a fait sur le site nous donnent 12 500 avant Jésus-Christ donc 14 500 ans avant aujourd'hui donc cet art est absolument on peut dire qu'aujourd'hui que le site du rocher de l'impératrice est le site de référence pour l'asilien ancien au point de vue mondial on va passer à une période qui suit là donc les asiliens pouvaient encore aller chercher du silex au fond de la manche vous savez qu'au fond de la manche il y a du crétacé et dans le crétacé il y a du silex le silex est une anomalie une anomalie du calcaire le silex c'est de la silice pratiquement pure donc SiO2 alors que le calcaire CaCO3 est basique et la silice elle est acide donc il y a incompatibilité et lorsque vous avez dans un sédiment qui est encore meuble à la fois des particules acides et des particules basiques elles ne peuvent pas se voir donc toutes elles vont se regrouper les particules siliceuses qui sont en minorité vont migrer et se regrouper autour d'un noyau quelquefois ça peut être une spicule de spongère par exemple qui est une espèce de petite une petite dent un petit squelette d'éponge qui est donc complètement siliceux il se regroupe dessus et il forme un rognon de silex qui a des formes quelquefois bizarres que l'on va retrouver donc au sein de la craie or au fond de la manche il y a de la craie et du silex et à la période asylienne dont je vous parlais on se situe à à moins 14 000 par rapport à aujourd'hui le niveau de la mer était encore 80 à 90 mètres plus bas qu'aujourd'hui et donc les gisements de silice étaient encore accessibles à l'ombrie historique mais très vite comme je vous ai dit en l'espace de 3000 ans le niveau de la mer a remonté pratiquement de 100 mètres ça se voyait à l'échelle humaine on voyait les sites disparaître des uns après les autres et donc l'ombrie historique au mésolytique donc à partir de moins 8000 va se trouver en panne en panne de gisements de silex qu'est-ce qu'il va trouver ? c'est sur la côte avec l'érosion marine avec les courants et avec les avec le vent etc. avec les marées les galets arrivent à la côte et vous avez tous remarqué en vous promenant sur des plages de galets que de temps en temps on trouve un galet de silex qui vient du fond de la manche ou quelquefois dans des lestages de bateaux ça ça peut arriver aussi mais souvent ça vient du fond de la manche et l'homme du mésolytique va utiliser ce silex ces rognons de silex mais le problème c'est que ces rognons de silex eux ils sont tout petits vous trouvez rarement des galets de silex de plus de la taille du poing donc vous pouvez pas sortir des lames de plus de 5-6 cm de longueur et l'homme préhistorique va quand même utiliser ces petits galets de silex côtiers pour faire son outillage et vous voyez sur l'image vous voyez une échelle de 5 cm vous voyez qu'il va tirer des toutes petites pointes qu'on appelle des microlithes certaines sont tellement petites qu'elles font à peine 1 cm de longueur pour 2-3 mm de largeur c'est minuscule on appelle ça des microlithes pygmées on veut dire bien entendu ce genre d'outillage il faut avoir l'oeil pour le trouver dans les champs c'est pas toujours évident alors vous avez sur cette image en haut une lame retouchée donc quand même une grande lame qui fait 7 cm et en dessous vous avez un nucléus le nucléus c'est le rognon de silex qui a été abandonné après l'enlèvement des lamelles qui ont servi à faire l'outillage et à côté vous avez des lames à crans pas des lames à crans des lames à coches plutôt et en dessous vous avez des trapèzes alors les microlithes on appelle ça des microlithes géométriques parce que on trouve beaucoup de pièces qui ont des formes géométriques soit des triangles triangle isocèle triangle scalene ou des trapèzes trapèzes rectangles trapèzes réguliers etc. donc on a appelé ça des microlithes géométriques l'art mésolithique lui il est abstrait à une ou deux exceptions près on voit sur à Fontainebleau par exemple sur les rochers de grès des gravures qui sont faites assez profondément d'ailleurs de traits plus ou moins parallèles des espèces d'échelles des échelles des quadrillages et je vous montre aussi une des rares représentations d'une petite scène qui se trouve sur un galet gravé du Danemark à Ursens c'est un homme visiblement il est ityphalique donc ça ne peut être qu'un homme qui revient de la pêche avec deux poissons l'art mésolithique breton existe aussi puisque j'ai eu l'occasion d'étudier des galets gravés à Guarenkerbilaet à Ploneur au Lamberne et vous voyez qu'on retrouve à peu près la même chose ce sont toujours des espèces d'échelles plus ou moins courbes qui forment des espèces d'arches et également des espèces de figures serpentiformes ou alors en forme de dents de scie ce qui est étonnant c'est que tous ces galets gravés mésolithiques portent au moins une trace soit de cassures soit de rayures volontaires pour abîmer l'objet et ces cassures et ces éraflures volontaires sont des pogues mésolithiques pourquoi ? je ne sais pas peut-être pour je ne sais pas je n'ai aucune idée mais vous savez pour l'art l'art préhistorique il faut quand même il faut être prudent surtout dans les interprétations c'est pour ça je vous mets une petite note d'humour ici pour les critiques d'art contemporain qui vont essayer de trouver une signification à certaines figurations mésolithiques et bien je leur souhaite bon courage passons à la période suivante le néolithique là c'est avec le mésolithique on a les derniers chasseurs-cueilleurs et là le néolithique c'est une grande révolution qui se produit c'est-à-dire que c'est un mouvement qui vient de qui a qui a pris naissance il y a 12 000 ans à peu près au Moyen-Orient là où c'est chaud en ce moment l'Israël le Liban l'Irak etc. donc les riches terres de sources de l'Euphrate et du tigre et la néolithisation a commencé là l'homme a domestiqué des animaux donc des chèvres d'abord des moutons sachant que le loup le loup avait déjà été domestiqué pour donner le chien dès l'asilien mais là les animaux domestiques donc utilitaires soit pour la viande soit pour le lait soit pour la laine donc le mouton est domestiqué la chèvre est domestiqué la vache le bœuf est domestiqué aussi et petit à petit ces hommes-là qui vont à partir de la terre à partir de l'argile et de et de roches qu'ils vont broyer vont faire de la poterie qui va servir à engranger tous les aliments et les denrées en particulier et il va y avoir deux courants de civilisation qui vont qui vont partir de ce moyen-orient pour arriver ici en france l'un va suivre la côte de la méditerranée il va passer par par la grèce l'italie et débarquer en france du côté de marseille par là et puis un autre va suivre le danube et va arriver en france par l'est donc l'alsace lorraine c'est quoi là ? alors l'un on l'appelle le danubien et oui donc et puis ils ont des types de poterie et puis finalement ils vont finir par se se retrouver se retrouver sur les marches de Bretagne on peut dire au nord de Nantes par là et ces gens-là apportent donc l'agriculture l'élevage la poterie et également un instrument qui est la tronçonneuse de l'époque c'est-à-dire la hache polie la hache polie qui va servir qui va servir à faire une déforestation il faut savoir que jusqu'à moins 5000 ans pour donner des chiffres ronds l'homme a laissé très peu de traces derrière lui quelques objets quelques silex taillés quelques gravures dans les grottes ou dans les peintures mais le paysage ne changeait pas avec les néolithiques ils vont commencer à transformer le paysage pour leurs propres besoins ils vont abattre ils vont cultiver ils vont changer le paysage nous sommes leurs héritiers et ces hommes-là vont avoir bon déjà les sépultures avaient commencé à apparaître dès le Moustérien au Mésolithique ça commence à se complexifier et avec le néolithique il y a vraiment un culte des morts mais pas de n'importe quelles morts qui se produisent au début ce sont les les chefs les prêtres les grands prêtres sans doute qui auront droit à des sépultures costauds on peut dire ce sont les fameux dolmen et à côté de cela il y a d'autres d'autres types de mégalithes qui vont apparaître et qui n'existaient pas auparavant ce sont les menhirs menhirs c'est un mot qui vient du breton mais ça veut dire pierre longue et on va en trouver de toutes sortes des menhirs isolés en fil en cercle en rectangle menhirs gravés des menhirs taillés des milliers de menhirs et la bretagne n'est pas n'en est pas dépourvus loin de là alors il y en a des grands voilà je vous montre les deux plus grands le menhir de Plouazel de Carlois à Plouazel qui est le plus grand actuellement debout au monde qui fait aujourd'hui bruchelet mesuré il fait 9m50 de haut mais vous voyez qu'il est il est taillé en biseaux la foudre est tombée dessus je crois que c'est au 18ème siècle et avec le morceau qui est tombé on a fait une pierre d'entrée de champ et également une auge et à sa base vous voyez qu'il y a une protubérance et de l'autre côté il y a une autre protubérance certains y ont vu un symbole phallique toujours est-il que il n'y a pas encore si longtemps lorsqu'un jeune couple se mariait et bien la noce dans la région se précipitait au pied du menhir de Carlois on faisait un grand cercle pour que personne n'approche et en tenue d'Adam la femme et l'homme qui venaient de se marier se mettaient l'un d'un côté du menhir l'autre du côté de l'autre et se frottaient les parties intéressantes de chaque individu pour avoir un le mari pour avoir des enfants mâles et la femme pour porter la culotte dans le ménage à côté de cela vous avez le plus grand menhir du monde alors celui-là mais qui est en plusieurs morceaux c'est le menhir d'Ergra à l'Ogma et Aker qui faisait quand même 20 mètres de haut alors on a beaucoup parlé de ce menhir depuis le 19ème siècle d'ailleurs et lorsque lors de l'exposition universelle de 1900 on a voulu et c'est l'amiral Réveillère d'ailleurs qui a voulu apporter les morceaux à Paris et le reconstituer à Paris comme symbole de la Bretagne je dois dire que mon arrière-grand-père n'y était pas tout à fait opposé j'ai des courriers là-dessus mais ce menhir ce menhir qui gît en plusieurs morceaux là vous en voyez 4 et il y en a 5 en réalité et bien il est gravé d'abord il y a des gravures dessus et il a été volontairement abattu par les néolithiques ce sont des des grands symboles du néolithique ancien enfin néolithique ancien transition ancien moyen donc on peut dire vers 4005 avant Jésus-Christ et au néolithique moyen on va abattre toute une série de menhirs pour réutiliser les pierres pour construire des dolmen voilà des menhirs en fil bon Carnac vous connaissez bien entendu donc en fil plus ou moins parallèle sur des kilomètres de longueur ou bien alors des fils séquentes comme celles que l'on connaît en Finistère à la Gadiare en Camaret ou encore des menhirs en cercle plus ou moins réguliers vous avez deux cercles tangents sur l'îlot d'Erlanic dans le golfe du Morbihan vous avez celui de de Pénarlande que j'ai fouillé avec Jacques Briard sur la pointe de Pénarlande à Ouessant et au milieu duquel il y avait deux petits menhirs au milieu du cercle et on s'est rendu compte comme on fouillait ça aux solstices d'été qu'il y a une orientation privilégiée suivant les axes solsticiaux et vous avez en bas bien sûr le célèbre Stonehenge avec cette élite qui est bien connue des menhirs en quadrilatère bon celui de Crucuneau Parcar Vinglas Vinglas c'est en breton trégorois c'est mengeuse c'est la carrière de pierre et ce quadrilatère de Crucuneau a ce site particulier qu'il est orienté nord-sud-est-ouest ce qui fait que lorsque l'on prend les diagonales on a également les levées solsticiaux et quinoxiaux voilà ces menhirs lorsqu'ils sont taillés ou lorsqu'ils sont gravés on les appelle des stèles et la plus caractéristique c'est celle de l'Aube Maria Kerre bien entendu où sur le plafond le plafond du dolmen on connaissait très bien la pierre qui se trouve en bas où il y a une hache en manchée qui est représentée il y a une crosse et on voit aussi un bœuf avec de longues cornes et on voit que c'est brisé la surprise a été lorsque Charles Tanguileroux a fouillé un autre dolmen et ce dolmen qui était quand même un peu en mauvais état et menacé de s'écrouler c'est celui de Gavrinis a voulu faire un espèce d'arc de décharge pour que le cairne et les pierres qui sont au-dessus de la chambre ne finissent pas par démolir complètement la chambre donc il a fouillé par-dessus et surprise en enlevant les pierres il a trouvé les gravures les compléments de la gravure de l'autre pierre et qui se recollait donc à la suivante et sur Arvinglé qui est encore une autre couverture de dolmen on a la troisième pièce du dolmen enfin du menhir qui a été complètement brisé en trois morceaux volontairement pour aller sur trois dolmen différents il faut savoir quand même que à l'Augues-Mariaquer on est sur la terre ferme à Gavrinis on est sur une île même si le niveau de la mer était 5-6 mètres plus bas à l'époque néolithique et bien il a fallu quand même passer une rivière avec cette pierre là et ça n'a pas dû être une mince à faire elle fait quand même plusieurs tonnes une autre que vous voyez ici et que je vous montre à droite c'est la stèle qui se trouve dans le dolmen de Mané-Arouek et regardez bien la figure qui est représentée c'est ce qu'on appelle la figure en écusson et qui représente la dièse mère avec un épaulement et une petite tête elle est environnée de crosses et surtout de nombreuses haches emmanchées les dolmen on passe après les menhirs et les stèles on va passer aux dolmen sont des sépultures on a dit pour les morts mais c'est vrai c'est vrai mais c'est aussi et peut-être même encore davantage des sépultures pour les vivants des monuments pour les vivants à la fois les premiers dolmen sont dans des positions visibles qui marquent le territoire volontairement de façon à ce que des gens des peuplades qui migraient qui arrivaient en voyant ces ces grands kernes là se disaient là il y a un groupe humain qui est important et plus le dolmen était important plus le groupe était aussi important et donc ces dolmen là sont réservés à une caste de personnes donc je vous l'ai dit des chefs des grands prêtres etc. les premiers dolmen ne pouvaient accueillir qu'une dizaine une quinzaine de personnes maximum et on voit que l'évolution s'est faite dans le temps par exemple ici à Barnenez le grand kern de Barnenez il n'était pas seul il y avait un deuxième kern qui a été complètement exploité en carrière pour faire une route qui va de Pouezoc jusqu'à Barnenez jusqu'à Terrenèble la presqu'île de Terrenèze donc 5 km de routes ont été faites avec un premier kern qui se trouvait plus au nord plus au nord on voit dans le petit bosquet qui est derrière le grand kern il y en avait un autre il reste encore la base simplement et celui-ci a failli disparaître également complètement dans les années 50 donc ce grand kern a connu une évolution aussi puisque Pierre Olangiot qui l'a fouillé et moi aussi d'ailleurs j'ai participé aux dernières fouilles de ce grand kern a mis en évidence qu'il y a un kern primaire qui se trouve dans la partie est qui est fait de façon symétrique on peut dire puisqu'il y a une chambre principale avec deux autres chambres qui sont latérales de chaque côté avec des longs couloirs et ce qui est étonnant aussi c'est que dans la chambre principale depuis peu on a découvert des peintures des peintures rouges et noires comme on en connaissait d'ailleurs pour la même époque dans beaucoup de dolmen de la péninsule ibérique tant au Portugal qu'en Espagne ce premier kern a été fait avec la roche locale qui est une dolérite on parlait tout à l'heure à quelqu'un en aparté des dolérite A à dolérite B et là c'était en dolérite B donc une dolérite à grains grossiers si vous voulez et qui n'était pas propre à faire des haches polies et donc le gisement de 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 barnenez se trouve sur une presqu'île avec un énorme filon de dolérite et qui a été utilisé pour faire la masse du kern primaire et qui lui donne une teinte gris vert par contre pour faire des grosses dalles de couverture des couloirs ou des piliers des couloirs ils sont allés chercher du granit sur un îlot qui se trouve un peu plus loin enfin îlot aujourd'hui puisqu'on peut y aller à pieds secs à marée basse mais qui n'était qu'une presqu'île à l'époque et c'est lors de Sterec où ils ont sorti des pierres de granit pour faire les parois et pour faire le kern secondaire ils étaient à court de dolérite ils n'ont utilisé que du granit à ce moment-là donc on a un deuxième kern qui s'est produit qui s'est construit après avec à nouveau six dolmens dedans les premiers dolmens comme je vous l'ai dit sont réservés à une caste à des personnages importants le commun des mortels on ne sait pas trop ce qu'on en faisait par contre avec l'évolution le temps passant les dolmens vont perdre leur caractère de marqueur de paysage mais en plus les chambres vont s'allonger et vont donner soit des sépultures en V soit des allées couvertes comme on en connaît pas mal dans la région ici des allées couvertes la chambre va prendre beaucoup plus d'importance alors que le couloir va se réduire quelquefois à juste une petite entrée minuscule et quelquefois on va avoir derrière ce qu'on appelle une cella qui servait vraisemblablement à faire des offrandes soit pour la dièse mère soit pour les morts donc c'est et ce qui est important c'est que plus si la chambre prend de plus en plus d'importance c'est que l'on va mettre à partir de ce moment là tous les membres du clan qui vivaient de paysans et éleveurs qui vont vivre dans ce coin là à telle enceinte que ici malheureusement on a des terrains qui sont acides les osements ne se conservent pas très longtemps mais dans les pays calcaires donc dans le bassin parisien par exemple si vous allez à la chaussée tirancourt où on a des ailes couvertes du même type et de la même époque on a trouvé des centaines de squelettes entassés les uns sur les autres en connexion anatomique donc ce sont bien des sépultures collectives alors que les premiers dolmens ne sont pas des sépultures collectives c'était des dolmens marqueurs de territoire lieu de rassemblement pour des cérémonies et aussi lieu de culte lorsqu'on a fouillé devant Barnenez le cairn est fait par des parements qui sont rajoutés les uns devant les autres de façon dégressive si vous voulez comme une sorte de pyramide à étage j'aime pas dire pyramide parce que les pyramides ne sont arrivés que 2000 ans après donc Barnenez est bien plus ancien que les pyramides d'Egypte mais les pyramides à étage vous savez on a une espèce de marche c'était un peu ça et sur la première marche vous voulez qui était à peu près à 1m20 de hauteur on déposait des vases avec sans doute des offrandes des vases qui contenaient un viatique pour le voyage dans l'au-delà et bien entendu les vases en poterie de l'époque n'étaient quand même pas très très solides un coup de vent le fait tomber il se casse un animal passe le fait tomber il se casse et donc devant tous les parements de kernes et de dolmens on trouve des débris de poterie qui sont le résultat des offrandes qui étaient faites soit à la déesse de l'époque soit aux morts et vous avez ici quelques types d'allées couvertes que certains vous connaissez très bien à l'île renaute à Tréberdin et vous voyez que un ou alors celui que j'ai fouillé là à Porspoulane à Plouinec ou encore au Mugobillan à Nakomana qui est à 500 m de chez moi et là vous voyez que devant les piliers qui soutiennent les dalles de couverture des allées couvertes vous en avez d'autres qui sont verticales c'est ce qu'on appelle le péristalite le péristalite c'est une espèce d'enceinte de pierre les pierres sont généralement moins hautes que celles de la chambre principale et servaient à contenir les pierres et la terre du tertre qui venaient recouvrir ensemble quand vous voyez un dolmen ou une allée couverte comme celle-là ça veut dire que c'est un squelette d'un monument il a perdu toutes les parties fines qui existaient autrefois alors l'art néolithique il est assez complexe aussi quelquefois là je vous montre deux piliers de Gavrinis qui sont superbes superbement travaillés tout le couloir de Gavrinis est de la même ancienne donc vous avez des gravures que l'on reconnaît par exemple des haches polies dans le bas du pilier de droite on voit deux haches polies le tranchant vers le haut et deux signes serpentiformes par contre il y a d'autres figures espèces d'arceaux on ne sait pas trop à quoi ça correspond par contre on a une idée quand même quand je vous ai montré la figure en écusson sur Manet Airwake on la retrouve ici dans le pilier en haut du pilier à droite et on voit que tous les arceaux s'agencent en fonction de ce qu'on appelle la figure en écusson qui en réalité est un signe anthropomorphe de déesse donc on va le voir tout à l'heure donc tout s'arrange et s'aménage autour de cette figure principale on va trouver des gravures qui ressemblent un petit peu mais quand même différentes parce que sous forme de spirale à Newgrange par exemple en Irlande ou alors des figures en losange ou en quadrilatère donc très similaire à ce qu'on trouve à Gavrinis voilà et ici là à Kerguntui que vous connaissez tous bien entendu l'algue verte de Kerguntui sur un des piliers de Kerguntui vous avez les six déesses mères qui sont représentées donc avec leurs seins bien représentés et aussi des colliers en dessous alors on m'a demandé mais comment vous savez que ce sont des colliers ? et bien tout simplement parce que c'est par analogie avec la déesse du Trévoux qui elle est complète c'est une statue il y a l'épaulement qui est bien marqué la tête marquée avec un bourrelet un bourrelet sur le front et on voit les seins et en dessous les seins le collier une analogie aussi avec ce qu'on appelait très anciennement le poulpe de Lufang qui elle est une peinture une peinture sur un des piliers d'une sépulture où c'est vraisemblablement aussi une figure anthropomorphe on en vient au H-Poly donc c'est l'instrument de base on peut dire du néolithique alors il y en a de toutes sortes les H-Poly c'était l'instrument d'abattage et de travail du bois à l'époque néolithique abattage du bois pour faire des enclos donc des enclos pour se protéger des animaux il y avait encore pas mal de loups à l'époque des sangliers des animaux qui ne sont pas toujours très sympathiques mais aussi pour construire leurs habitations au début du néolithique on a des habitations qui sont presque collectives des habitations qui font 30-40 mètres de long énormes habitations avec des grands poteaux des grands poteaux de bois toute une armature en bois toute une charpente en bois et également du cléonnage donc des petits branchages qui servent à entrelacer et dans lesquels on met de la terre argileuse donc les H-Poly servent à produire du bois mais aussi à défricher pour faire soit des pâtures soit des cultures les néolithiques sont arrivés avec du blé des graines de blé bon c'est pas le blé qu'on connaît aujourd'hui il y avait moins d'épis il y avait moins de grains dans chaque épis mais il y avait du blé à millionniers il y avait de l'engrain ils ont emmené l'orge ils ont emmené énormément de céréales l'avoine aussi tout ça s'est arrivé au néolithique et non seulement ça mais les pois, les vestes tout ça s'est arrivé avec les premiers agriculteurs donc pour faire des H-Poly ici on a utilisé bien sûr le silex mais le problème du silex c'est qu'il est très cassant et qu'il résiste mal au choc donc si vous frappez un tout petit peu de travers avec une nuage en silex vous allez ébrécher très rapidement le tranchant l'homme préhistorique, l'homme du néolithique est allé à la recherche d'autres matériaux des matériaux qui résistent au choc et qui puissent quand même se travailler de façon assez harmonieuse voilà là c'est pour vous montrer d'abord les formes de haches il y en a de toutes les tailles d'abord ça va de 2 cm de 2 cm pour les plus petites qui servaient à être emmanchés pour faire des ciseaux par exemple jusqu'à des grandes qui font 30-40 cm pour l'abattage ou ce qu'on appelle quelquefois les haches charrues et surtout on est allé chercher des roches tenaces et en particulier pour la Bretagne 50% à peu près des haches polies trouvées en Bretagne viennent d'un seul endroit de Pulsulien la carrière de Kelfenech à Pulsulien que j'ai eu l'occasion de fouiller pendant 10 ans avec Charles d'Anguilleroux c'est une carrière de métadolérite ce qu'on appelait la dolérite type A dans le temps une carrière de métadolérite qui a fourni donc à peu près non seulement 50% des haches polies en Bretagne mais qui a servi aussi à l'exportation on a retrouvé des haches polies de plusieurs c'est une roche qui se reconnaît au premier coup d'œil il n'y a pas besoin de faire d'analyse de la roche quand je la vois je la reconnais au premier coup d'œil et on en a retrouvé jusque dans le premier coup d'œil dans le centre de la France et même en Angleterre donc vous voyez que ça circulait on échangeait beaucoup de matériaux il n'y a qu'un seul filon il n'y a qu'un seul filon de cette pierre en boitelle ? c'est une pierre bon habituellement la dolérite se présente en filon mais en filon d'une dolérite à gros grains et qui n'est pas propice à faire des haches polies par contre la dolérite de plusulien est une dolérite à grains très très fins et qui contient un minéral il y a des felspads bien entendu mais surtout de l'hylménite des petites baguettes d'hylménite qui est un minéral lourd et que l'on reconnaît au premier coup d'œil je reviens en arrière je voulais vous montrer ces haches qu'on a trouvé dans les sépultures cardassiennes sont en Jadé-Hittite et on a retrouvé il n'y a pas tellement longtemps il y a une dizaine d'années on a retrouvé le gisement d'où viennent toutes ces haches de Jadé-Hittite elles viennent des Alpes italiennes donc le gisement de Jadé-Hittite qui a servi à faire ces superbes haches qui ne sont pas utilitaires elles sont trop belles elles ont servi de symbole pour les chefs qui ont été inhumés dans les premiers dolmen carnasséens et bien ce sont des superbes haches en Jadé-Hittite par la dolérite, la Jadé-Hittite on va en trouver en autre matériau on va en trouver aussi quelques fois même en quartzite je crois qu'on a trouvé des haches poly en quartzite mais alors on va chercher aussi pour les parures des roches qui ressemblent un petit peu à la turquoise et qu'on appelait autrefois la calais qui est un minéral voisin donc de la turquoise et qu'on appelle aujourd'hui la varicite et on se demandait bien d'où venait cette varicite on a trouvé quelques petites traces dans la région de Nantes-Saint-Nazaire mais pas exploitable et ça y est, depuis quelques années on sait d'où vient cette varicite elle vient d'Espagne et ces perles et ces pendlocs que vous voyez là ont également été trouvés dans les tumulus carnassés donc il y avait des échanges et des trocs qui se produisaient à l'échelle européenne on peut dire déjà à l'époque d'autres matériaux sont recherchés aussi pour la parure le cristal de roche donc la silice et CO2 se trouvent sous différentes formes soit le cristal de roche limpide soit donc qu'on appelle le quartz yalin ou le quartz en fumée quand il est légèrement marron citrin lorsqu'il est jaune amethyst lorsqu'il est violacé ou alors l'agate, c'est encore de la silice le jaspe, c'est encore de la silice la cornaline, encore de la silice mais teintée en rouge par des oxydes fériques de la pyrophilite ou alors de la stéatite qui est une roche très tendre du marbre, du schiste, du clinochlore qui est une roche très tendre j'ai trouvé par exemple en fouillant le cairne du Sour à Plouinec j'ai trouvé un collier les perles d'un collier une centaine de perles moitié en clinochlore moitié en schiste bleu des toutes petites perles qui font 5 mm de diamètre donc la pierre va également servir déjà à la fin du néolithique on voit apparaître quand même des troubles il y a sans doute certaines peuplades qui commencent à migrer à chercher d'autres terres et puis qu'on voit celles qui sont déjà défrichées peut-être et donc on va commencer à se défendre et on va voir apparaître les premières fortifications donc des éperons barrés ce sont des... soit en bord de mer ce sont des avancées de terre dans la mer soit en pleine terre entre deux cours d'eau par exemple dans un méandre on va barrer le méandre pour faire un camp retranché et ces camps vont être très très bien aménagés donc avec des vrais murs de maçonnerie des maçonneries en pierre sèche bien entendu il n'y a pas de béton à l'époque et qui vont servir à se protéger des incursions inopinées les pierres du néolithique vont servir aussi à faire des statues menhirs les fameuses statues menhirs qu'on va retrouver du côté de Sartène en Corse par exemple où il y a toute une alignée de statues menhirs et je vous présente aussi la dame de Saint-Sernin qui est tout à fait caractéristique qui vient de l'Aveyron et qui date de l'extrême fin du néolithique qu'on appelle le chalcolithique pourquoi chalcolithique ? chalcos veut dire le cuivre en grec chalcos, lithos et donc on va... parce que les premiers objets en cuivre pur en cuivre naturel vont apparaître dans les sépultures et là la dame de Saint-Sernin vous voyez qu'elle a ses pieds en bas, elle a ses jambes, une ceinture ses bains, ses bras elle a ses yeux, son nez un grand collier, un énorme collier elle a sa paire de seins et elle a quelque chose de pendu au cou c'est l'objet cela fait maintenant 150 ans ou même 200 ans qu'on essaie de savoir ce que c'est on ne sait toujours pas on ne sait pas ce que c'est que cet objet on le saura peut-être un jour mais pour le moment on ignore qu'est-ce qui est pendu au cou de la déesse et elle n'est pas la seule à avoir cet objet beaucoup de statues menhires de l'Ardèche et de ce quoi-là ont cet objet une cravate non c'est pas une cravate c'est un objet on l'appelle l'objet on va arriver donc on arrive dans la proto-histoire plus récente maintenant avec l'âge du bronze l'âge du bronze qui commence il y a 2500 ans et qui va se terminer vers moins 750 et là on va voir l'apogée de la taille du silex avec les fameuses pointes de flèches armoricaines je dis armoricaines parce qu'on n'en connait pas ailleurs qu'en armorique des pointes de flèches de cette pureté de taille et de finesse de taille pour faire des pédoncules et ailerons comme cela sans les casser il faut vraiment qu'il n'y a que peut-être 5-6 personnes à l'âge du bronze qui ont pu les faire et ces pointes de flèches du bronze ancien on ne va les trouver que dans les sépultures princières du bronze ancien donc les grandes tumulus par exemple comme Tanouidou à Bourbriac ou bien ici à Bélair à l'Agnon mais à l'âge du bronze on va utiliser d'autres matériaux qu'on n'utilisait pas au néolithique ni aux périodes précédentes par exemple le jet je vous présente là un superbe collier de jet qui vient d'Ecosse en Ecosse ils ont beaucoup utilisé le jet et d'autres matériaux des roches qui sont des résines fossiles finalement l'ambre là vous avez un collier de perles d'ambre de la Baltique qui a été trouvé en Savoie l'ambre de la Baltique a énormément voyagé à l'âge du bronze on l'a trouvé jusqu'en Grèce et ici en Bretagne à Plouvernes par exemple Jacques Briard dans le tumulus de Plouvernes avait trouvé de très belles perles également en ambre alors l'ambre comme je vous l'ai dit c'est une résine fossile qui est aujourd'hui encore utilisée pour orner ces dames si au néolithique on voit déjà apparaître des incursions pas très intéressantes de certaines peuplades et bien à l'âge du bronze c'est la même chose et là on va voir apparaître on peut dire les ancêtres des châteaux forts avec soit les nuraks de Sardaigne soit les talayotes des baléares mais on en connaît aussi au Portugal on en connaît aussi un peu partout et vous voyez que c'est colossal je sais pas si vous voyez le personnage qui est au pied ça vous donne la dimension des pierres qui sont utilisées ce sont des pierres de plusieurs tonnes à chaque fois qui sont utilisées pour faire cette construction de tours de tours avec un fruit qui est assez important pour pouvoir assurer la solidité il y a des escaliers à l'intérieur de ces tours pour aller jusqu'en haut et vous voyez donc dans les baléares ces fameuses talayotes sont absolument superbes c'est une petite ville en elle-même un gros château fort on peut dire les sépultures voilà en haut un champ de tumulus du Danemark donc là c'est du bronze moyen en bas vous avez le tumulus de Tanwedou à Bourbriac et en haut à droite le caveau de l'anilis que j'ai fouillé il y a quelques années où on voit que le caveau est construit par une maçonnerie de pierres sèches et le tout est recouvert d'une grosse dalle et enfoui sous une masse tumulaire de terre les tumulus du bronze ancien servent à inhumer un personnage important, un chef à partir du bronze moyen ce ne sont plus forcément des chefs qui sont inhumés on a des petits tumulus avec des caveaux où le personnage peut être mis en position allongée la tête toujours vers l'est et tourné vers le sud mais au bronze final le commande des mortels lui va se faire inhumer dans des sépultures en coffre qui sont toutes petites elles font un mètre de longueur sur 50 cm de largeur et le personnage est placé à l'intérieur en position fœtale donc recroquevillé complètement là vous avez quelques sépultures ici dans l'image de gauche vous voyez encore le squelette en position fœtale à l'âge du bronze on va continuer à faire de l'art aussi comme au Bohusland en Suède par exemple au Bohusland il y a eu un surtout les grands rochers qui sont près de la Baltique ont été recouverts par un glacier et lorsque le glacier a bougé il a réalisé donc les glaciers vont raboter complètement la roche et la lisser vous avez des surfaces qui sont absolument planes qui sont réalisées par l'usure du glacier et l'homme de l'âge du bronze va utiliser ces surfaces planes pour faire des petites gravures là vous voyez qu'elles sont peines mais elles ont été peines pour qu'on voit mieux le motif donc on va voir énormément de sujets de représentés donc en haut à gauche vous avez des bateaux des bateaux qui sont des bateaux armatures de bois et peaux cousues sur l'armature de bois ce sont les ancêtres des kayaks, des humiaques et de certaines embarcations qu'on connaît encore en Irlande à droite vous avez une scène amoureuse on peut dire il y a un couple qui s'embrasse avec l'homme toujours étyphalique et puis qui a son épée au côté qui passe par derrière et en bas vous avez un char un homme sur un char avec un casque orné de cornes toujours étyphalique avec un serpent qui est devant on ne sait pas pourquoi c'est pas un spermatozoïde je peux vous le dire on va retrouver un peu la même chose dans les Alpes italiennes donc les glaciers ont également raboté la roche et sur ces surfaces planes à l'âge du bronze et à l'âge du fer on va réaliser des gravures ici vous avez un char à quatre roues tiré par deux bœufs ou deux chevaux plutôt deux chevaux et en bas vous avez une scène de combat un combat qui se produit avec des armes donc avec des épées des épées et puis des boucliers il y en a un qui a un casque avec visiblement des plumes sur son casque et puis de l'autre côté vous avez un combat de boxe on peut dire voilà carrément un combat de boxe à l'âge du fer donc qui commence vers moins 750 toujours pareil l'insécurité oblige l'homme à se défendre à se protéger et on va construire des opidums ou des opidas si on suit les règles orthographiques latines et notamment le fameux murus gallicus qui a été défini par Jules César dans la guerre des Gaules des Bélo Gallico à propos du siège d'Avaricum il dit que le murus gallicus est très très bien construit très bien conçu parce que sur la façade externe on a un mur de pierre avec les places des poutres et toute l'armature est faite de poutres entre croisés qui sont reliées par des grands clous en fer qui font 30 cm en fer forgé ce qui fait qu'on ne peut pas donner de coups de bilier parce que l'armature de bois empêche la déformation du murus gallicus le tout est rempli de terre et de pierre et ce murus gallicus pouvait faire 5-6 mètres de haut on va également tailler la pierre à l'âge du fer pour faire des stèles il y en a une que vous connaissez très bien c'est celle de Trégastel des stèles de différentes formes de différentes tailles à gauche vous avez une stèle une stèle qui se trouve une stèle haute celle de Kervéltré une stèle cadenée tout comme celle de Tréogat à côté d'autres sont sont à section polyhédrique on peut dire comme celle de Groenek à Pugernot d'autres sont complètement hémisphériques comme celle de Rouat qui fait une tonne et demie et d'autres alors sont beaucoup plus petits comme le bétil de Pont-l'Abbé qui fait une cinquantaine ouais 60 cm de haut à peu près et qui est tout gravé sur les quatre faces on voit des svastikas, des spirales, des grecs etc. qui montrent quand même une certaine convergence une certaine idée qui vient de Grèce des peuples grecs on a pensé que les stèles cadenées correspondaient aux colonnes corinthiennes des temples grecs et donc on retrouve quand même des figures géométriques qui sont inspirées de l'art grec notamment des vases grecs la petite grecque que vous voyez tout en haut du bétil de Kerbaria et bien se retrouve sur les vases grecs et enfin pour terminer cette conférence je vous montre un petit peu de statuaires celtes notamment les fameuses statuettes qui ont été trouvées à Pôle donc qui sont en orne blindite de Pleuven donc à la limite le Finistère pourrait les revendiquer si Pôle est dans les Côtes d'Armor l'orne blindite qui sert à faire les statuettes est bien finistérienne et vous voyez que la lyre on parlait toujours de la lyre et bien là on a une statuette d'un personnage noble certainement il a un corp autour du cou et il tient une lyre dans ses mains et à côté, à titre de comparaison pour la statuaire vous avez l'homme, le soldat on peut dire de Globerg en Allemagne avec son casque qui est tout à fait bizarre avec des espèces d'oreilles de Mickey et par contre le bouclier qu'il a devant lui est complètement disproportionné puisqu'on sait que les boucliers celtes ils faisaient 1m50 de haut au moins voilà, je vous remercie merci 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 merci